Je ne suis plus l'enfant et tu n'is plus l'espiègle qui naguère le long des verres épis de seigle et farions les oiseaux du printemps par nos jeux, ou qui marchions le long des aubes épais neigeux dont la branche en passant vous taquine et vous frôle. Enlacé l'épaule et puis à l'épaule, parlant tout pas d'amour qu'on ne peut épuiser, et ton frangiste à la hauteur de mon baiser. Six ans se sont passés depuis lors, six années, et le beau temps n'est plus des blondes matinées, du ciel dans le regard, du vent dans les cheveux, de la lèvre chanteuse et facile aux aveux, et des perles d'argent du rire qui s'aigrènent comme une fleur qui s'aime au loin sa folle graine. Nous ne regrettons pas sans doute nos vingt ans, quand notre amour loyal grandit avec le temps, mais le mien ne devient ni courageux ni mâle. J'ai toujours enfin pour souffrir, et plus pâle, et mon front et mon cœur plus sombre et plus amer, tel que l'écueil revient le lourd, paquet de mer, la cigogne au claché et la flèche à la cible, tel que je reviens toujours à mon rêve impossible, à ton amour pour moi, qui te met en danger. Encore un instant, oublie qu'il nous faut abrégés, car nous savons tous deux qu'un espion les compte, ce bonheur que nous cachons comme une honte, ce logis que j'ose à peine orner de fleurs, où je vis en secret, comme font les voleurs, et dans lequel tu vis, hélas, emprisonné, à tes chagrins et puis à la vingtième année. Autant de longs chemins qu'on fait à petits pas, échangeant des serments légers, ne sachant pas qu'il faudrait en souffrir et que c'est pour la vie. Au bon temps où, parmi la nature révie, on sème en ne songeant qu'à la beauté des cieux, et je t'écris cela, les larmes et dans les yeux.